Musique Ce qui nous lie, le fleuve, un bien commun à valoriser. Nous entrons maintenant dans l'ultime table ronde de cette matinée. On a parlé de la Seine, évidemment, cette colonne vertébrale depuis le début avec des enjeux écologie, de logistique. Juliette Duzinski, vous êtes chef du service développement de la Voie d'eau de VNF. Tout à l'heure, on parlera de comment vous percevez la Seine dans votre travail. Dominique Alba, bonjour. Vous êtes directrice de l'atelier parisien d'urbanisme. Et puis également à nos côtés, Elodie Mella, bonjour. Vous êtes responsable du département urbanisme et pilotage de projet de Aropa, port de Paris. Juliette, je commence donc avec vous. La Seine comme colonne vertébrale, ça veut dire quoi pour VNF ? C'est vrai que ça a été beaucoup dit, colonne vertébrale du projet Vallée de la Seine. C'est un lien, en fait, la Seine, c'est un lien entre des territoires, entre des régions, entre trois villes, entre trois grands ports. C'est un lien entre un bassin de consommation, un bassin de production, entre une région capitale et une façade normande, qui est son ouverture au monde, finalement. Et en imaginant ce propos colonne vertébrale, et en écoutant un peu les propos de ce matin, je me disais, en fait, c'est plutôt un cordon ombilical. En tout cas, c'est les deux. C'est une colonne vertébrale et c'est un cordon ombilical au sens axe nourricier. Parce que la fonction première, pour nous, de l'axe Seine, de cette Vallée de la Seine, c'est une fonction de transport. Alors, j'avais une petite diapo, je ne sais pas si elle passe actuellement, mais pour finalement représenter un paysage, on est dans un paysage qui est animé, qui n'est pas statique. Tout à l'heure, un intervenant l'a très bien dit en disant, il y a de l'actif et du contemplatif, et je me retrouvais complètement dans ses propos. On a différentes fonctions, différents usages de la Seine. On a cette fonction de transport qui est très importante parce que c'est l'approvisionnement de la ville. La Seine pénètre au cœur de la ville, au cœur de Paris, au cœur de Rouen, et va jusqu'au Havre, son débouché. Et c'est toute une économie qui, finalement, dépend de cette infrastructure de transport. Et ça, c'est important de garder un petit peu ça en tête, outre le paysage. On est à un paysage spectacle avec ce transport. Alors, justement, cette infrastructure de transport, on a évoqué lors des différents échanges des précédentes tables rondes, l'impact de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Comment cette infrastructure de transport a pu se maintenir au fil de la crise ? C'est un bon exemple, cette période dans laquelle on est toujours, dans la crise sanitaire. Mais je pense surtout au premier confinement, qui est un confinement dur. Et je pense que la Seine et le transport fluvial ont pu montrer qu'ils résistaient, en fait. Et que la fonction logistique, d'une manière générale, avait résisté. On a des chaînes logistiques qui ne se sont pas rompues. Les ports sont restés ouverts. Le réseau navigable est resté ouvert. Et ça a permis, en fait, de continuer à approvisionner la population. Ça a permis de continuer à faire fonctionner une économie. Et je vais prendre en exemple une filière que je connais bien, qui est la filière céréales. On a acheminé beaucoup de céréales par voie fluviale jusqu'au port de Rouen, qui a fait une année record l'année dernière. Et ce qui a permis à Rouen, après, d'exporter vers les pays tiers, les produits qui avaient été commandés longtemps avant. Et donc, on n'a pas rajouté de crise alimentaire mondiale à une crise sanitaire mondiale. Et ça, on le doit à la fonction logistique. Et on a compris toute l'importance de la fonction logistique à ce moment. Et je voudrais terminer mon propos en disant que ça fait plusieurs années qu'on voit une sorte de, j'allais dire, enfin, on voit des bons résultats, en fait, pour le transport fluvial. Et on est dans une sorte de regain d'intérêt pour ce mode de transport. Il faut poursuivre, il faut sauter le pas. Et on a besoin pour cela des aménageurs et des collectivités pour garder des quais actifs, des sites en bord à voie d'eau pour les activités économiques. Et du coup, on a besoin d'amour, mais on a besoin aussi de preuves d'amour. Oui, oh, c'est beau. Merci, Juliette. Et je passe à vous, Dominique Alba, parce qu'on entend, il y a des acteurs très variés. Et donc, on a évoqué, finalement, de belles histoires depuis ce matin. Vu que l'on parle de preuves d'amour, on a compris avec tous ces exemples qu'on aime tous, ce fleuve, la Seine. Mais il y a forcément aussi des disputes, des contradictions. On n'est pas toujours alignés. Comment, vous, vous connaissez bien tous les enjeux autour de cet axe Seine depuis longtemps. Comment, justement, on fait travailler ensemble ces contradictions ? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Je pense que cette journée, le fait que depuis dix ans, maintenant, les agences d'urbanisme aient choisi de travailler ensemble, que la présence d'Aropa, qui va se regrouper, la présence de VNF, les acteurs politiques, que ce soit les régions et les villes, métropoles, tout montre que c'est à la fois compliqué, mais qu'en même temps, c'est indispensable et c'est nécessaire. Je crois ce que disait Juliette sur l'épreuve d'amour. Je pense que c'est tout à fait symptomatique. Et c'est vrai que si on regarde la Seine, moi, je suis assez d'accord, la Seine, c'est 200 km si on va tout droit, et puis 450 quand on fait comme ça. Et ces méandres ont donné naissance à des possibilités, et en particulier à Paris. C'est-à-dire que la Seine passait sur les grands boulevards à Paris. Voilà, et puis à un moment, le méandre s'est fermé, et la Seine a repris un autre lit, et donc Paris a pu s'installer. Quelque part, c'est quelque chose de très, très puissant dans l'histoire. Et ce n'est pas pour autant que les choses sont faciles. Et là, je pense que la question de la planification est essentielle, parce qu'il s'agit en fait de se dire que ce qui est au bord de la Seine participe de la possibilité de faire des choses sur la Seine. Et donc, ce qui relève de la planification, c'est ce qui relève des politiques des élus, puisque les collectivités ont la planification comme responsabilité. Et donc là, tout le monde a son rôle à jouer. Nous avons aujourd'hui à Paris une discussion très agitée, on va dire, sur justement la qualification des quais de Seine. Est-ce que ce sont des zones dites vertes, dans lesquelles on peut certes se promener, mais aussi déposer des marchandises, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au grand service urbain qui permet là d'avoir une activité industrielle ? Donc, on a beaucoup parlé des centrales à béton, mais il n'y a pas que des centrales à béton. Je pense qu'on a parlé du bois. Le bois est un matériau pondéreux. Les déchets du BTP, les matériaux de chantier, sont en fait des choses qui occupent une énorme part du transport sur la Seine et qui ont besoin d'espace à quai. Donc, à ce titre-là, on a ce rôle à jouer. Et je sais que quand on a échangé, vous m'avez dit, mais le tourisme, on a beaucoup parlé du tourisme. C'est vrai que le tourisme, c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, Paris, premier grand port touristique fluvial du monde, 8 millions de passagers. Mais c'est sur les bateaux, les bateaux-bus, les bateaux-mouches, etc. En fait, le passager croisière, il représente 10% de ce volume. Sauf qu'il occupe un linéaire de quai non négligeable. Et pour la ville de Paris, pour les Parisiens, pour les usagers des quais dans une ville dense, ça n'a strictement aucun intérêt d'avoir un bateau-hôtel garé à quai dont les gens s'échappent dans des autobus, etc. Sauf que si on enlève cette destination, la chaîne de la croisière fluviale, qui elle est très importante pour Rouen, puisque là, c'est 160 000 personnes sur les bateaux et c'est 500 000 personnes qui arrivent avec les paquebots au Havre, en particulier, enfin à Cherbourg, à Caen, mais aussi au Havre. Donc là, il y a un travail à faire pour que, en fin de compte, cette chaîne reste vertueuse. Et si on prenait la question de l'étiage de la Seine, dont on va sans doute parler dans les années à venir, puisque les... On en parlera d'ailleurs dans la deuxième séquence de la table ronde. Les prévisions sont quand même qu'on ait une diminution de l'étiage de la Seine. Tout le monde en se... Juliette parlait de la nécessité de l'approvisionnement par l'eau. Tout le monde a en tête le Rhin, dont l'eau était trop basse pour que les bateaux passent. Ça, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Et donc, si on baisse l'étiage de la Seine, c'est tout le monde qui va être concerné. Et là, on a un travail à faire en commun. Donc, vous avez raison. C'est un bien commun. C'est un bien commun qui s'apprécie de différentes façons. Mais je crois que l'espace de la conversation qui, aujourd'hui, est en train de s'installer, même s'il est compliqué, parce que c'est vrai, ce n'est pas évident de se dire qu'on est dans le même espace quand on est à Vernon, quand on est à Château-Gaillard, quand on est au Havre, ou quand on est au centre de Paris, ou quand on est à Gennevilliers. Voilà. Et c'est aussi ça qui est très puissant. Je crois que c'est ces flashs d'images qui sont, je pense, pour chacun des habitants de ce territoire, c'est quand même 18% de la population pour 5% du territoire, 25% d'un certain type d'emploi aussi pour 5% du territoire. Je pense que tous ces habitants, ils ont une vue de la Seine, comme ça, comme un caléidoscope, et qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler ça ensemble. Oui, absolument. Voilà un beau défi et qui commence à ouvrir des pistes aussi pour approfondir les coopérations sur les années à venir. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, mais je pense que le problème, c'est que parfois, ça paraît inatteignable et qu'on a envie de lisser. Et moi, j'ai pour habitude de dire n'essayons pas de faire quelque chose de simple à partir d'éléments complexes, essayons plutôt de faire simplement des choses complexes. Très bien. Parce que l'espace dans lequel on aime vivre, il est complexe. Nos vies, elles aiment la complexité. Et donc, ce n'est pas grave que ce soit différent. Par contre, il faut qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on soit informé. Cette scène, un bien commun à valoriser, Juliette Juzinski, c'est aussi un espace où il y a des innovations. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très rapidement sur le type d'innovation qui se développe ? Tout à fait. C'est vrai que nous, le CPER nous a permis vraiment de renforcer, de doper notre créativité et du coup, de moderniser la voie d'eau. Je vais citer trois exemples de manière très rapide. On a beaucoup de projets avec Aropa. Donc, le premier exemple, c'est le déploiement d'un réseau de bornes eau électricité de Paris et de Havre, en passant par Anfroville, par Rouen et par Conflans-Saint-Honorine. On parle aussi d'électrification à quai. L'idée, c'est en fait d'offrir un service aux navigants et de permettre à ce que celui-ci à quai n'ait pas à mettre en route son moteur ou mettre en route un groupe électrogène. Donc, on est vraiment dans du gagnant-gagnant pour le marinier qui consomme moins, pour nous qui proposons un service qui valorise la voie d'eau et puis pour le territoire puisque ça occasionne moins de pollution. Et ça, c'est un service qu'on a testé et qu'on est en train de déployer avec un projet de 100 bornes à un horizon 2023-2024. Deuxième sujet, et ça touche toujours au verdissement, finalement, on est en train de concevoir, toujours avec Aropa, mais aussi avec GRT Gas et la Banque des Territoires, un projet d'évitaillement en carburant alternatif, carburant à faible émission. Donc, tout type de carburant sont étudiés. Et l'idée, c'est de répondre à l'ensemble des usages du mode fluvial, qui sont déjà nombreux, et également pouvoir répondre à des usages du maritime ou d'autres modes de transport terrestre pour répondre à un besoin d'avenir qui va dans le sens de la transition écologique et énergétique. Et puis, troisième exemple, le Waze du fluvial. Le Waze du fluvial. Alors, mes collègues vont me taper sur les doigts d'utiliser ce mot, mais je pense qu'il est parlant. Effectivement, encore une fois, avec Aropa et sous l'égide du préfet Filizeau, on a créé ce qu'on appelle le CIFSEN, le Service d'Information Fluviale de la Seine, qui permet aux navigants de construire son parcours, de construire son itinéraire, de savoir à quelle heure il va passer tel écluse, de connaître le trafic en temps réel, l'état du réseau, les hauteurs libres sous les ponts, et de connaître aussi les places de stationnement. Parce que sur Paris, en accompagnant les grands chantiers parisiens, le Grand Paris Express, et dans une logistique de flux tendu, les places peuvent être un peu chères, les places de stationnement d'une marge. Et donc là, on fait un mix avec l'Internet des objets, mais c'est un outil qui a amené également toujours à se développer et qui donne une image un peu de 2.0 du fluvial. C'est ça, très bien. Alors, vous avez dû l'entendre, Élodie, mais là, il n'y a pas une discussion depuis ce matin, depuis le début de la matinée, sans que l'on cite Aropa. Donc, enfin, vous êtes présente pour représenter Aropa et tout à l'heure, nous aurons un nouvel interlocuteur d'Aropa. On peut avoir une image un peu figée, se dire, bon, ok, les ports, ils existent, ils se développent, ils se reconstruisent sur eux-mêmes, mais il y a aussi des innovations dans la façon de penser les projets. Et j'ai envie qu'on évoque ensemble, justement, le Port-Seine-Métropole-Ouest. C'est quoi PSMO ? Alors, PSMO, oui, le Port-Seine-Métropole-Ouest, alors ça participe, justement, enfin, je rebondis sur ce que disait Dominique tout à l'heure, la planification territoriale où, finalement, les élus ont dans les mains, justement, la capacité à transformer le territoire et notamment le territoire qui se trouve en bord de Seine. Port-Seine-Métropole-Ouest, c'est un projet de plateforme multimodale. Donc, les créations de plateformes sont très rares. La dernière créée, en tout cas en Ile-de-France, est portée par Aropa à Port-de-Paris. C'est la plateforme de Lim et Porcheville des années 70. Donc, on est vraiment bien là sur des objets et des outils industriels d'une envergure telle que ça va prendre un peu de temps. On est sur 100 hectares, donc 100 hectares de plateformes, 50 hectares qui seront dédiés à l'accueil, justement, d'entreprises économiques et donc une DARS intérieure qui permettra de libérer, justement, les berges de Seine pour les rendre disponibles pour des activités récréatives ou de déplacements de mode doux et compagnie. Mais avec aussi, et c'est là la nouveauté, la nouveauté de ce qu'on appelle les ports nouvelle génération, comme l'illustre le port Seine Métropole Ouest, c'est toute la dimension paysagère et la qualité d'insertion et l'attention, justement, à la connexion du port, donc de cet outil qui, à l'origine, est un outil, une plateforme industrielle et qui va accueillir des entreprises, là, en l'occurrence, de BTP. Mais c'est la manière dont ce port n'est pas juste un outil industriel, mais qu'il participe à la construction de la ville et au lien qui se fait et qui se reconnecte, justement, de la ville avec son fleuve. Et c'est cette nouveauté qui est travaillée, enfin, cette nouveauté. En tout cas, c'est ce fil conducteur et c'est cette mixité des fonctions au sein des ports qui est recherchée depuis plusieurs années maintenant chez Aropa et qui est portée comme une vraie conviction et comme gage aussi d'insertion correcte et d'acceptation de ce type d'outils aussi sur le territoire. Alors, vous parlez d'acceptation. Il y a justement eu un travail peut-être innovant sur le processus de concertation qui a accompagné en fait la conception de cet outil. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, cette concertation exemplaire et je le dis avec, enfin, vraiment en tranquillité en citant le garant qui nous a accompagnés, le garant de la Commission nationale du débat public qui nous a accompagnés pendant quatre ans sur ce dossier et dans les rencontres avec le territoire, les partenaires et les institutions. Un débat public volontaire organisé en 2014 qui ensuite a été suivi par une concertation volontaire post-débat public avec de nombreuses réunions publiques, des ateliers, des visites, des marches sur site pour aller visiter aussi les ports pour essayer aussi d'expliquer avec pédagogie et d'expliquer tout simplement comment fonctionne un port. Ça partit de la réappropriation dont on parlait un peu plus tôt dans la matinée. et de la compréhension, de la connaissance aussi du fonctionnement d'un port, de la manière dont il va être géré et de pouvoir aussi être en discussion avec la population et les habitants, les autres habitants du territoire, finalement, et d'être complètement transparents sur la manière dont va fonctionner l'installation et la manière dont eux-mêmes vont pouvoir aussi s'approprier les espaces, notamment avec tous les espaces récréatifs, la réalisation d'un parc, on va avoir 19 hectares d'espaces verts ouverts au public sur un port et ça aussi, ça participe à ce qu'on appelle le port nouvelle génération qui, à l'origine, il y a des dizaines d'années, était plutôt construit comme un espace fermé, un peu imperméable et les ports auxquels on réfléchit aujourd'hui et qui sont en cours de construction puisque là, on attend les autorisations sur le projet Port Seine Métropole Ouest avec une réalisation qu'on espère pouvoir se concrétiser. Oui, d'ailleurs, on a vu passer les images du phasage du projet en cinq étapes et je retiens aussi ce que vous dites parce que c'est aussi, j'ai l'impression, un fil conducteur de tous nos échanges, c'est qu'on a pu pendant un certain temps tourner le dos à la Seine, maintenant, on se retourne vers la Seine, on embrasse toutes les réalités qu'elle recouvre et ça ouvre une nouvelle dynamique avec de la complexité comme vous l'avez dit Dominique Alba mais en tout cas, ça réinscrit le fleuve au cœur comme cœur battant finalement de ce grand territoire. Pour finir, j'aimerais vous entendre sur les priorités que vous vous donnez dans la perspective de futures contractualisations. On l'a entendu avec ce phasage, cette opération en tant que telle est en phase opérationnelle et quelles priorités vous aimeriez voir dans de futures coopérations ? Nous, de manière générale, de toute façon, pour Aropa, on s'inscrit dans la poursuite des contractualisations qui ont pu soutenir nos projets de développement jusqu'ici. Les grands projets, évidemment, l'intégration urbaine des ports, la relation ville-port, la transition énergétique des ports aussi. Là, je fais référence à ce qu'expliquaient Juliette et les partenariats sur ces sujets-là. Très bien. Dominique Alba, une priorité pour la suite ? Peut-être que la scène soit aussi l'expression de cette vie du circuit court dont tout le monde parle liée à la crise post-Covid au sens où imaginer qu'on peut fabriquer des choses et que ça se voit quand ça passe sur la scène et qu'on ne soit pas uniquement dans le système aseptisé ou protégé. Voilà, je dirais je pense que c'est jouable que je pense par exemple à des choses très simples, l'amener des barrières pour des événements temporaires, c'est ce qu'on va faire avec les Jeux olympiques donc on va essayer de développer vraiment une utilisation du fleuve aussi pour du temporaire pour montrer qu'elle fait partie de notre vie comme vous dites elle n'est pas juste une belle chose ou alors une chose très industrielle je pense qu'elle peut être hybride comme tout le reste. Très bien. Montrer, je pense que c'est important. Montrer, oui. Juliette, là aussi. Oui, alors ce qu'on en attend la prochaine contractualisation enfin c'est très personnel mais c'est moderniser la scène. Alors ça passe par du hard la rénovation de nos ouvrages ça passe par du soft rendre la voie d'eau plus intelligente et ce qui est très appréciable dans ce cadre du CPER c'est le dialogue en fait le dialogue multipartenarial et un peu ce choc des cultures parce que sans le contrat de plan interrégional il aurait été très compliqué pour un gros établissement public d'État un grand établissement public d'État comme VNF de travailler avec une petite start-up d'Ivto qui s'appelle Antiot sur l'internet des objets autour de la voie d'eau et là on est vraiment dans du dialogue qui crée de la valeur et dans le choc des cultures. Très bien. Merci à vous trois mesdames pour vos éclairages on va continuer à parler de ce fleuve un bien commun à valoriser juste après un petit jingle. La Seine un bien commun à valoriser on continue à en parler avec mes deux nouveaux invités Lydia Prouvé bonjour bonjour vous êtes chargée des politiques territoriales de l'agence de l'eau Seine-Normandie et j'imagine que vous avez plein de choses à nous dire au vu de ce qu'on a déjà entendu sur la Seine et ses enjeux. Jean-Denis Salès bonjour vous êtes responsable de la mission Ville-Port de Aropa Port-du-Havre et donc c'est important qu'on continue avec vous d'explorer une autre partie de cet espace Aropa qui couvre l'ensemble de la vallée de la Seine. J'aimerais commencer avec vous Monsieur Salès puisqu'on a largement évoqué les enjeux de multimodalité autour de la Seine d'interconnexion entre les outils logistiques et de mobilité en général mais concrètement cette question prioritaire du report modal ça veut dire quoi pour vous Aropa Port-du-Havre ? Alors c'est d'abord pour Aropa Port-du-Havre le transport modal ça passe d'abord évidemment par la Seine car c'est l'instrument principal c'est la Seine ce report modal. On peut savoir qu'à peu près 10% des marchandises qui arrivent à Havre passent en mode massifié c'est effectivement insuffisant on va chercher à développer ce mode massifié l'objectif est de le développer de 30% pour ce faire en ce moment aujourd'hui on utilise effectivement la plateforme multimodale qui a été implantée en 2013 qui a eu du mal à progresser qui aujourd'hui maintenant traite je crois de mémoire 160 000 équivalents 20 pieds par an ça a été fait grâce aussi à ce qu'on appelle l'aide à la pince c'est à dire pour permettre de compenser cette perte de charge qu'il y a entre Port-du-Mille et ce terminal on a mis en place cet élément mais cela ne suffit pas pour le futur donc on cherche effectivement à développer une alternative notamment pour tous les transporteurs fluviaux et donc créer la châtière cette châtière qui va relier directement le Port-du-Mille au Port-Ancien et permettra donc de charger directement par les transports fluviaux les marchandises sur Port-du-Mille alors ce Port-Ancien après amène les marchandises vers le fleuve vers la Seine en passant par les écluses d'Otancaireville c'est un exemple je pense assez intéressant à voir car c'est un projet qui a été financé d'ailleurs dans le cadre du CPUR c'était un projet de 15 millions d'euros de mémoire ce projet consistait en fait à moderniser et rénover et moderniser ces écluses évidemment la vieille écuse est très très ancienne donc il fallait remettre au bout du jour ses portes ce que chose qui a été faite mais aussi en fait trouver un système qui permettait de fiabiliser ce flux et fiabiliser et ça a été fait en ayant une porte supplémentaire pour permettre en cas d'avéris ou en cas de maintenance prolongée d'avoir une continuité en fait de flux et ainsi laisser le rôle important à la Seine de continuer et de ne pas diminuer par un tuyau de pincer à cet endroit-là est-ce qu'en termes de complémentarité on est aujourd'hui au niveau des enjeux de croissance du report modal que ce soit en termes de complémentarité entre les modes de déplacement mais aussi entre les acteurs Alors en ce moment les flux on peut mesurer déjà à peu près une augmentation des flux que ce soit par rapport aux matériaux du BTP ou par rapport aux céréales on s'aperçoit que la Seine est de plus en plus importante dans cet élément il est vrai qu'entre tous les acteurs le fait de créer un seul port entre les trois ports permet aussi de fluidifier toute cette chaîne logistique qui opère donc du Havre vers Paris de toute façon ce qui est très intéressant à savoir c'est quand même offrir un mode alternatif au système routier qui effectivement est l'élément qu'on cherche à baisser au niveau notamment par rapport à tout ce qui est émissions carbone Lydia Prouvé est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis le début de la matinée on a dressé un portrait très industriel transport infrastructure de la Seine c'est vrai qu'aujourd'hui on est tourné vers l'avenir mais si on remonte il y a quelques années au début des années 80 la Seine était quasiment déclarée en état de mort biologique les années 70 les choses ont bien changé depuis mais je faisais ce petit détour dans le temps pour rappeler la fragilité écologique de ce milieu donc est-ce qu'on n'est pas en train de dévier vers une approche trop infrastructure de la Seine ? ça va être un défi effectivement parce que la Seine en fait elle a comme caractéristique d'être dit artificialisée depuis plus d'un siècle maintenant puisqu'en fait pour les besoins de la navigation des différents usages on a eu en fait besoin de mettre des barrages et assurer en fait un débit qui permettait cette navigation une deuxième caractéristique qui est celle d'avoir en fait un débit très faible par rapport à sa pression de sa population c'est-à-dire qu'on devrait avoir la Seine sur le Rhône en fait par rapport à sa pression d'habitants et ce qui est important aussi c'est de se projeter en fait dans les effets du changement climatique ces deux caractéristiques de la Seine vont devenir des faiblesses à terme puisqu'en fait si on se projette notamment dans le cadre des travaux que le comité de bassin Seine-Normandie a effectué pour établir sa stratégie d'adaptation au changement climatique on s'est positionné dans les hypothèses de la COP21 qu'on prendrait donc les objectifs et malgré ça on aurait des réductions de débit de 10% des phénomènes de sécheresse plus fréquents et des phénomènes de précipitation beaucoup plus intenses et donc l'idée maintenant c'est comment on pense les différents usages de la Seine face en fait à ces défis qui vont venir et il y a aussi vous avez évoqué ces enjeux d'impact du changement climatique avec j'ai envie qu'on évoque un sujet c'est par exemple celui des rejets en Seine aussi alors évidemment donc ce qui va se passer c'est que si on a des débits plus faibles on va avoir donc moins de possibilités de dilution donc des efforts supplémentaires à faire au niveau de traitement que ce soit auprès des collectivités comme des industriels mais aussi la réflexion qu'il y a sur la désimperméabilisation ça a été beaucoup évoqué qui va être un enjeu majeur pour éviter en fait que les pollutions soient acheminées au niveau du fleuve et puis on va avoir tous les travaux de restauration qui vont être importants à effectuer travaux de restauration en matière de continuité latérale qui vont être d'autant plus importants parce qu'à la fois on va avoir besoin de trouver des espaces pour alimenter les débordements les zones naturelles d'expansion de crues l'importance des zones humides qui vont servir de rôle tampon d'éponge à la fois pour freiner les phénomènes de sécheresse et à la fois maintenir le débit le débit du fleuve donc ça va être des espaces à retrouver bien évidemment nos espaces naturels à préserver surtout ceux qu'on a ils sont nombreux encore sur la Seine et qu'il faudra préserver et puis on aura aussi tous les travaux qui vont concerner la continuité longitudinale c'est-à-dire permettre en fait aux espèces amphialins de la mer de revenir sur leurs espaces de frayère pour pouvoir continuer donc il y a eu déjà des travaux importants déjà de mener et puis il va falloir penser aussi à adapter la navigation navigation qui sera nécessaire pour en fait limiter les effets à la fois de la perturbation de la faune parce que si on la fait progresser il faut qu'elle puisse être bien donc penser à des nouveaux coques de bateau des moteurs adaptés et puis bon ça on va être dans le champ de l'innovation oui j'y pensais voilà encore de quoi innover exactement et puis penser donc tous les aménagements dans cette logique de maintien de la possibilité de faire déborder le fleuve et maintenir des berges qui puissent être en naturel pour alimenter les eaux humides et c'est vrai que dans une première approche on peut avoir l'impression qu'on tient là debout assez contradictoire mais souvenez-vous des premiers échanges lors de la table ronde sur les activités économiques on évoquait le Val d'Azé on a bien compris que la question des continuités des fonctionnalités écologiques du site était mise au cœur et au point de départ de la réflexion donc j'imagine qu'on peut être assez optimiste sur le fait de tenir ces deux bouts en cohérence pour préserver à la fois les milieux et les activités vous avez dû l'entendre Jean-Denis Salès Lydia Prouvé a utilisé l'expression de mixité des usages mixité des usages mixité aussi des usagers c'est aussi un défi pour Aropa Port du Havre oui en fait dans la mixité j'essaierai de prendre un projet qui vient de se réaliser qui est sur le quai de Sassampton sur le Havre où en fait je rappelle l'usage en antérieur c'était donc un terminal ferry pour l'Irlande aujourd'hui c'est devenu un espace public ça ne s'est pas passé comme ça avec un coup de baguette magique en fait c'est un projet sur lequel il y avait un objectif qui était évidemment pour la ville au départ relier la promenade de la plage vers les docks Vauban c'était aussi mettre en valeur le patrimoine Péret et le classement à l'UNESCO de la ville du Havre chose qu'a fait d'ailleurs remarquablement Michel Devigne en opposant une horizontalité végétale face à une minéralité verticale et d'ailleurs il a obtenu l'équerre d'argent de l'aménagement de l'espace public cette année mais aussi redonner une nouvelle vision sur le port et reconcilier le citoyen par rapport aux activités portuaires c'était donc les trois objectifs donc cette mixité elle s'exprime comment en fait elle s'exprime déjà au départ par une co-maîtrise d'ouvrage entre ville du Havre et le grand port maritime du Havre donc ce qui n'est pas forcément des choses usuelles ensuite ça s'exprime aussi même par la domanialité on a appliqué là donc une superposition d'affectation ou la structure des quais en fait qui passe sous l'espace public et en même temps pourquoi on voulait conserver ces quais parce qu'on pense qu'il y a toujours un rôle maritime à avoir sur ces quais donc c'est une mixité accrue entre le public et la possibilité d'avoir un usage en borraquet et de même on peut trouver aussi qui exprime cette mixité la présence de la capitainerie symbole du commandement du port du Havre on peut retrouver aussi un autre symbole qui est peut-être plus intéressant qui a été fait en 2017 lors des 500e anniversaire de la ville du Havre et du port c'était donc les arches de Guénéville les arches de conteneurs qui s'entrecroisent qui sont vraiment le symbole de l'union entre la ville et le port et donc on s'aperçoit qu'on doit se rapprocher après s'être éloigné alors sur la question des enjeux écologiques j'aimerais savoir comment Aropa là aussi travaille parce que la particularité de Aropa port du Havre c'est que vous avez vous allez nous préciser le nombre d'hectares mais il y a des surfaces de réserves naturelles qui sont présentes sur l'espace port donc effectivement il y a une dizaine d'hectares d'espace naturel sur ce c'est pas le port qui on essaie de gérer les choses au mieux mais en fait on n'est pas le gestionnaire on aide les personnes à gérer cela pour ce faire on a créé le SDPN donc le schéma développement du port et de la nature ce schéma en fait avait un rôle plutôt prospectif pour pouvoir donner des indicateurs comment réduire comment compenser en fait et on essaie de compenser effectivement par rapport au projet que l'on doit faire les compensations représentent je crois de mémoire 250 hectares dernièrement mais en fait ce n'est pas le seul vecteur on utilise aussi effectivement on a inscrit dans le dernier projet stratégique celui d'avant on va aller plus loin maintenant mais on avait instauré en termes de politique de reconstruire le port sur lui-même et ça c'est vraiment la base c'est éviter effectivement d'aller grignoter les espaces et donc c'est se reconstruire c'est densifier revenir vers les zones urbaines effectivement et notamment la construction des usines éoliennes en est un exemple mais on peut prendre aussi le cas de Millennium Chemical qui était une usine chimique qui avait connu son temps et qui s'est finie on appelle ça une friche industrielle mais en fait ces friches on les a transformées en jachères le terme doit vous plaire Lydia Prouvé pour en fait faire renaître une nouvelle industrie et là on est plus dans la logistique logistique frigo notamment avec Steve Frigo qui s'est installé là et qui répond aussi à tous les problèmes d'alimentation et qui sont certainement des problèmes de flux mondiaux à venir très bien alors pour conclure cet échange j'aimerais qu'on évoque pour vous là aussi votre priorité pour de futures coopérations interrégionales mais avant que vous répondiez très brièvement tous les deux à cette question j'aimerais qu'on évoque Lydia Prouvé le SDAGE le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau qui est en consultation aujourd'hui on parle du CPER espace de coopération et puis il y a aussi la concertation dans le cadre du SDAGE dans le cadre du SDAGE donc nous allons donc le comité de bassin le 14 octobre en première lecture a adopté le SDAGE 2022-2027 ce sont les grandes orientations donc sur le bassin de la Seine qui évoquent en fait tous les éléments que j'ai déjà évoqués sur la partie fonctionnalité de la Seine mais aussi pour tous les autres cours d'eau du bassin et qui intègre justement ces événements du changement climatique le SDAGE va être mis en consultation le 1er mars pour une période de 6 mois cette consultation est ouverte au public aux assemblées réglementaires qui seront consultées ils auront 4 mois pour y répondre mais aussi l'ensemble des acteurs de l'eau sont invités donc à participer à cette consultation sur notre site internet vous pourrez retrouver en fait l'ensemble des éléments qui pourront guider en fait à la fois le public où vous pouvez vous faire relais où tout à chacun aller répondre en fait sur ce qui vous concerne sur ce SDAGE et donner votre avis et je suis sûre que cette consultation ça sera autant d'éléments qui pourront être mis sur la table des négociations de futurs cadres de coopération interrégionale je n'en doute pas alors en un mot une priorité pour de futures coopérations Lydia Prevé alors futures coopérations dans le cadre du CPUR et bien en fait on voit bien que pour maintenir en fait concilier usage et fonctionnalités du fleuve écologique du fleuve on a bien cette logique de multitude d'actions et donc d'un panel d'acteurs important donc ce qui est important c'est leur coordination donc le CPUR fait déjà partie en fait de ce travail d'identifier les acteurs de les coordonner un autre élément un autre élément qui sera important demain c'est la valorisation de la connaissance portée notamment par le gypse et navale qui porte à la fois les connaissances sur la physico-chimie sur les évolutions sur la biologie mais aussi sur la remontée du niveau de la mer dans le cadre du changement climatique donc ces recherches et ces connaissances doivent être partagées valorisées revenir en fait auprès de l'ensemble des acteurs et que les phénomènes de l'adaptation de changement climatique soient partagées par les acteurs et nous pour l'instant on a une vision très globale au niveau de la scène elles doivent être déclinées ces visions de manière beaucoup plus locale et beaucoup plus prégnante et beaucoup plus comprise pour pouvoir permettre l'action Très bien Et puis juste un dernier point donc on a la valorisation de ces connaissances et bien évidemment les travaux futurs portés par VNF pour poursuivre en fait tous les travaux qui ont déjà été menés en termes de continuité longitudinale la mise en place de passes à poissons pour pouvoir permettre donc les poissons vont tranquillement jusqu'à pause et ils ont beaucoup plus de problèmes pour passer l'espèce francilien mais ça ne saurait tarder Très bien Merci beaucoup à vous deux pour vos éclairages le temps de la conclusion de cette matinée est arrivé on se retrouve juste après un jingle scène vision 2040 le temps est venu de la conclusion de cette matinée ce qui nous lie c'est la scène on l'a bien compris des projets coopératifs intégrant l'ensemble des acteurs et pour cette conclusion quatre voix là aussi qui coopèrent autour de ce vaste territoire j'ai envie de commencer avec vous Djoudémerabé bonjour on vous a tout à l'heure entendu en introduction je le rappelle vous êtes le président de l'agence d'urbanisme de Rouen-Boucle-de-Seine-et-Heure entre autres mais vous êtes surtout là à ce titre vous avez écouté toute cette matinée qu'est-ce que vous retenez quel message avez-vous envie de faire passer maintenant alors d'abord le premier message et merci de me donner la parole pour le dire aujourd'hui c'est de remercier les cinq agences d'urbanisme qui sont aujourd'hui on le voit bien tout à fait dans leur rôle d'animer et de mettre en perspective des enjeux importants comme celui qui nous rassemble aujourd'hui c'est un travail important et vraiment je voulais le souligner on a eu cette capacité à mettre autour de la table différents acteurs qui dans leur fonction et dans leur mission partagent l'intérêt qui est le nôtre c'est cette scène cette colonne vertébrale ça a été dit plusieurs fois ce matin c'est une histoire commune le préfet Filizot l'évoquait aussi ce matin et à cet égard c'était important de le dire on voit bien que les enjeux sont importants on a une scène que l'on vit à travers l'économie que l'on vit à travers l'environnement que l'on vit à travers le tourisme que l'on vit à travers la qualité de la vie sur cet axe et la mise en perspective et ce travail pour Dune 40 est extrêmement important Merci à vous pour ces éléments de conclusion on sent qu'il y a encore du travail à mener et ce besoin de coopération qui se poursuit Didier Peralta vous êtes le maire de Gruchel-Valas et conseiller régional là aussi vous avez entendu ces échanges lorsque l'on porte sa voix depuis cette posture régionale que retenez-vous quelles ambitions avez-vous pour cette coopération interrégionale Bonjour bonjour à tous bonjour Rebecca bonjour monsieur le maire bonjour monsieur le préfet vous dire d'abord le plaisir d'être ici je représente bien sûr Hervé Morin au titre comme vous le disiez au titre du conseil régional je voudrais revenir sur la plus-value des missions qui sont menées par les agences d'urbanisme comme outil de la dynamique collaborative et de prospective territoriale je voudrais d'abord vous féliciter de cette collaboration entre les cinq agences j'ai entendu depuis mon arrivée des choses très intéressantes toute la matinée comme vous le savez Rebecca je suis président de l'agence normande de la biodiversité oui je n'ai pas précisé c'est important donc non non forcément avec j'ai entendu des messages concernant la biodiversité concernant la nature concernant la transition énergétique qui m'ont beaucoup plu ce matin et donc vraiment je voudrais féliciter les cinq agences de cette collaboration aujourd'hui les agences d'urbanisme sont devenues de véritables ambassadrices d'une culture commune de la vallée de la Seine elles contribuent à rendre visibles leurs actions mais aussi les autres travaux du CPIER auprès d'acteurs très diversifiés au titre du CPIER elles impulsent une réelle dynamique mais je ne fais que rappeler ce que vous savez déjà au niveau local les agences d'urbanisme sont un des maillons essentiels de connexion avec les territoires de la vallée de la Seine et leur dynamique elles disposent d'expertise et de ressources pour analyser et accompagner des études plutôt novatrices au niveau régional et interrégional il s'agit là du cœur de l'action de la coopération des agences l'ambition est d'identifier les synergies les plus-values d'une démarche vallée de la Seine et d'en décliner des réflexions et des projets opérationnels par exemple la Seine à vélo dont on a parlé les capacités d'observation d'animation d'accompagnement et de proposition font du réseau des agences un réseau très fédérateur au niveau national enfin la démarche vallée de la Seine est un modèle de coopération et une mise en réseau une des forces des agences d'urbanisme est également de pouvoir conduire des démarches et des investigations en apportant un regard distancié sur un environnement systémique une ingénierie de précision d'accompagnement des projets mais également des passerelles et des correspondances entre les différents ensembles et niveaux d'action comme vous le savez le CPER de la vallée de la Seine s'inscrit dans une démarche d'ensemble qui vise à traduire de façon opérationnelle les objectifs du schéma stratégique d'aménagement et de développement de la vallée de la Seine un projet de développement à l'horizon 2030 et 2040 le CPER permet de s'inscrire dans le long terme en assurant un développement équilibré et durable de la vallée de la Seine il a dans cette optique le soutien plein et entier de la région Normandie de 2015 à 2020 la région a financé 196 millions d'euros pour les opérations de la vallée de la Seine 5 millions 7 sur l'axe 1 gestion de l'espace et développement durable 172 millions sur l'axe 2 la maîtrise des flux et des déplacements et 18 millions sur l'axe 3 développement économique enseignement supérieur et recherche ainsi au-delà des infrastructures le CPER a permis de financer de nombreux projets innovants et collaboratifs comme le contrat de destination impressionnisme la Seine à vélo dont je parlais à l'instant ou les projets lauréats de l'appel la manifestation d'intérêts transition écologique et valorisation économique l'une des plus-values majeures de CPER est également l'appui à l'ingénierie territoriale par des acteurs experts qui relaient les réflexions et préconisations vers les maîtres d'ouvrage la vallée de la Seine est ainsi devenue un laboratoire pour l'aménagement des territoires qui la composent en conclusion même si la démarche vallée de la Seine est récente ses effets sont désormais tangibles grâce aux premiers résultats des projets les actions de valorisation opérées par la coopération des agences contribuent à rendre plus visible ces résultats et pour tout cela je tenais à vous féliciter et à vous confirmer l'intérêt et le soutien plein et entier de la région Normandie sur l'ensemble de votre démarche merci merci à vous Didier Peralta voilà vous allez pouvoir repartir et partager avec vos collègues présidents des agences absolument ces messages extrêmement positifs on est dans le tangible vous l'avez dit et j'aimerais entendre après vous messieurs Olivier Denaire Olivier Denaire est directeur de l'aménagement de la région Île-de-France là aussi Olivier Denaire vous avez pu suivre les échanges vous avez entendu le satisfait site prononcé par Didier Peralta élu représentant la région Normandie qu'en est-il de votre côté est-ce que vous avez une priorité à mettre en avant des éléments qui ont pu peut-être vous interpeller ce matin nous vous écoutons en faisant référence donc au titre de cette cinquième rencontre ce qui nous lie je dirais que l'ambition du CPUR de la vallée de la Seine est précisément d'intervenir efficacement sur ce qui nous lie alors même si je n'ai pu suivre la totalité des échanges la matinée je confirme que le territoire de la vallée est riche de sujets qui nous lie évidemment parce que nos deux régions sont au-delà de la continuité territoriale reliées par un ensemble de complémentarités d'interdépendance énergique industrielle alimentaire logistique environnementale culturelle et historique en cela elles ont naturellement un destin commun de nombreux défis à relever en commun le CPUR vallée de la Seine 2015-2020 a déjà permis de faire et d'avancer considérablement les choses la perspective de la poursuite du contrat sur une nouvelle période occupe activement en ce moment nous étange avec l'État et la région normandie les agences ont réussi à faire lien ce dont la région Île-de-France se réjouit bien sûr avec d'autres acteurs tels que l'École nationale du paysage des établissements publics fonciers les CCI des deux régions le rôle a consisté à observer à analyser les informations collectées à faire comprendre également ce territoire de la Ville de la Seine qui n'est pas si bien connu afin de mettre en évidence les enjeux auxquels il est confronté maintenant et pour la suite les agences sont d'ailleurs les gardiennes des connaissances de leur capitalisation au travers du site Vallée de la Seine qu'elles ont créé qu'elles alimentent à la demande des instances du CPUR et qu'elles maintiennent techniquement avec ces acteurs elles ont défriché de nombreux sujets certaines ont donné lieu à des réalisations très abouties comme on a pu le voir ce matin sur la Seine à vélo et d'autres pourront évidemment déboucher sur des propositions opérationnelles qui seront mises en oeuvre dans les différents champs d'intervention qui sont identifiés dans le prochain contrat de plan en faveur de la Seine en ce qui concerne ce prochain contrat la région Île-de-France souhaite qu'il contribue à faire de ce territoire un territoire robuste économiquement et résilient et qu'ils vont participer à ces objectifs majeurs que sont le zéro artificialisation nette pour la région Île-de-France le zéro émission nette et le développement de l'économie circulaire pour y parvenir il faudra évidemment promouvoir et valoriser les innovations donc des différents leviers qui sont les siens une utilisation optimisée évidemment des infrastructures de transport qui est une part majeure du CPUR et en particulier l'infrastructure d'origine naturelle qui est le fleuve le développement des ENR en particulier l'hydrogène pour l'industrie et le transport et enfin le financement d'études de démonstrateurs de process innovants industriels en particulier dans l'économie circulaire donc toutes ces actions seront conduites avec la constante préoccupation de réduire drastiquement l'empreinte sur l'environnement le prochain CPUR pourrait être également l'occasion de la mise en place de réaliser une évaluation de ces résultats en termes d'attractivité de réduction de l'empreinte carbone et de l'amélioration du cadre de vie en tout cas cette coopération interagéniale sur la de la Seine importe beaucoup à la région Île-de-France et je suis sûr que nous avons encore énormément de choses à faire ensemble je vous remercie Merci à vous Olivier Dener pour avoir posé des éléments de prospective là aussi François Filizot vous avez pu suivre ces échanges je le rappelle vous êtes le préfet délégué interministériel pour le développement de la vallée de la Seine j'aimerais avoir vos réactions à peut-être ces pistes qui ont été proposées pour un futur cadre de contractualisation ou ce que vous avez pu retenir de cette matinée Merci je voudrais remercier les agences d'urbanisme d'avoir organisé cet événement en m'excusant de ne l'avoir suivi que pour la fin sans vouloir poser à l'homme important j'ai été appelé par le premier ministre ce matin et donc je n'ai pu lui assister au début des échanges j'ai retenu une phrase de Dominique Alba de la partie à laquelle j'ai pu assister et qui est l'objectif de faire de façon simple des choses compliquées et je pense que cela est très représentatif des enjeux qui est le nôtre il y a manifestement chacun l'a senti une envie de poursuivre l'action conduite autour de la vallée de la Seine compte tenu des réalités qu'elle a permis de matérialiser et la Seine à vélo vient d'être évoquée parmi celles-ci d'autres sont en presque abouti la fusion des ports pour prendre un sujet du Havre de Rouen et de Puy qui est un acte majeur de politique industrielle et d'organisation économique autour de la Seine d'autres sont au niveau des espoirs ou des essais à transformer pour prendre du vocabulaire rythmistique donc volonté de continuer et puis en même temps face à cette diversité des enjeux à cette nécessité de veiller à l'emboîtement des échelles à cette nécessité de marier un objectif économique qui est un objectif fort avec une ambition environnementale qui est tout aussi fort ce que l'a été rappelé à l'instant par monsieur nous sommes nous sommes conflits et évidemment un exercice qui est un exercice de nature complexe par réussir à marier ces différentes approches tout en donnant à la démarche de la Seine ce qui doit être sa valeur ajoutée c'est à dire ne pas refaire ce qui se fait dans d'autres cadres et bien s'appuyer sur ce qui permet d'aller plus loin qu'une simple approche normande une simple approche régionale un dispositif qui serait plus éclaté et plus fractionné c'est notre ambition partagée c'est une des leçons d'ailleurs qu'il faut tirer de la conduite du premier contrat de plan c'est un des sujets sur lequel nous devons nous pencher dans le cadre de la préparation de ce deuxième contrat de plan manifestement chacun appelle de ses voeux dans un cheminement qui est un cheminement progressif l'année 2021 sera certainement une année de transition l'année 2022 sera j'en suis totalement convaincu l'année de la signature du contrat de plan qui couvrira nos actions jusqu'en 2027 un temps de transition qui ne doit pas être un temps d'attente de suspension mais bien un moment où nous capitaliserons pour reprendre un vocabulaire classique sur les acquis du premier contrat et où nous saurons dessiner les inflexions les transformations les changements les enrichissements qui nous permettront d'aller au bout de la démarche ou sinon d'aller au bout c'est toujours compliqué d'aller au bout de faire en sorte qu'elle soit encore plus riche et plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent en gardant cet esprit de partenariat qui a été le nôtre au cours de ces années passées cet esprit d'ouverture qui nous a permis de traiter des champs extrêmement toujours avec ce souci de la valeur ajoutée et puis cet esprit de diéchange sans lequel nous ne pouvons pas aboutir et bien merci à vous monsieur le préfet merci à vous quatre messieurs pour ces mots de conclusion et je note que le calendrier de signature et de contractualisation est maintenant clairement posé donc il reste à travailler dans ce temps pour continuer à avancer il me reste à remercier vous l'aviez fait monsieur Merabé l'ensemble des agences et je voudrais tout particulièrement remercier l'agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de la Seine et Heure qui était à la manœuvre avec toute son équipe pour organiser cette matinée riche et passionnante merci à vous toutes et tous il me reste à vous souhaiter une très belle journée merci à vous